C'est la première fois qu'on le fait. Pour cette première de Spacidio, jeu de piste patrimoniale, l'organisateur Maxime Paul reçoit les volontaires à la citadelle et leur explique les règles du jeu. Nous avons inventé une histoire autour du roman Pechanguil, qui est un roman de Sébastien Naudalcé, qui date d'il y a plus d'un siècle, et qui raconte l'histoire de Pechanguil, qui est un jeune bastier un peu sgaillouf. Et à partir de l'histoire de ce jeune sgaillouf ou bastier, on arrive à créer une petite fiction autour d'un trésor qui aurait été trouvé en mer par une personne de sa famille. C'est parti pour ce couple de touristes qui commence par entrer au musée de Bastia, mais il s'égare. On vient de Saint-Etienne, on fait du tourisme pendant 15 jours sur toute l'île en itinérant. On nous a proposé ça, et comme on avait l'intention de découvrir la ville, pourquoi pas ? C'est une façon différente ? Oui, au moins on est dirigé, au lieu d'aller se promener au gré de n'importe quoi, on est dirigé sur quelque chose, ça peut être sympa. Tout au long du périple, ils reçoivent par SMS des indications sur leur quête, comme une visite guidée par téléphone. Le Puntetou a toujours été connu pour ses filles de joie, un quartier triste, sale, où la Corse exprimait son angoisse et sa misère. Et la magie presque enfantine du jeu de piste semble opérer. J'adore rechercher des indices, trouver, c'est non, c'est réjouissant. C'est retrouver son âme d'enfant, c'est regarder avec d'autres yeux, c'est voir d'autres choses. Le jeu se poursuit demain, avis aux amateurs. Il promeut la langue corse, mais est aussi assuré en français et en anglais. Si le test est concluant, il sera reconduit pour les années suivantes.